Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire des enfants et c'est l'histoire d'un expert. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un expert que cette histoire n'est toujours pas valable, toujours pour les petits-enfants, les moyens-enfants et les grands-enfants. Alors c'était un expert qui était expert dans la planification de son temps de travail et de son temps tout court. Et lors d'une conférence, il a proposé de faire une expérience. Il a pris un grand bocal de verre, il l'a rempli à ras bord de gros cailloux, des cailloux qui avaient quand même la taille d'une balle de tennis. « Est-ce que ce bocal est plein ? » a-t-il dit à la salle. Les gens ont répondu « Oui. » Il dit « Nous allons voir. » Alors il a sorti un sac contenant des graviers et il versa les graviers dans le bocal. Et le bocal se remplit encore un petit peu. À nouveau, il posa la question « Est-ce que ce bocal est plein ? » Le public qui avait quand même un peu compris l'histoire dit « Non. » Alors l'expert prit un autre sac, un sac de sable, et il continua de verser le sable dans le bocal. Le sable se faufila entre les gros cailloux, entre le gravier, jusqu'à remplir le bocal. Et puis l'expert, il fit pareil encore avec une bouteille d'eau qui était posée sur sa table, et il remplit à nouveau le bocal. Alors il dit à son public « Quelle expérience et quel enseignement pouvons-nous tirer de ce que nous venons de voir ? » Comme personne ne lui répondait, il a dit « Cette expérience montre que si l'on ne met pas les gros cailloux en premier dans le bocal, on ne pourra jamais les mettre tous, tous les autres. » Il faut donc commencer par les gros cailloux avant de s'attaquer aux petits, puis au gravier, puis au sable, puis à l'eau. C'est une histoire très connue, cette histoire de l'expert des gros cailloux avec son bocal. Cette histoire, elle est très utilisée dans les formations pour adultes, les formations d'équipe, les formations en entreprise ou en développement personnel. Mais comme pour beaucoup de choses, il y a matière à réfléchir aussi pour nous-mêmes dans d'autres sphères que la sphère de l'entreprise. Alors résumons, il y a les gros cailloux, le gravier, le sable et puis l'eau et un bocal à remplir. Alors comme dans une recette de cuisine, pour que ça marche bien et qu'on se régale à la fin, il vaut mieux faire les choses dans un certain ordre parce que sinon ça va rater dès le départ ou ça va coincer quelque part. Alors ici, entre les gros cailloux, le gravier, le sable et l'eau, il faut se demander dans quel ordre je vais placer ces ingrédients dans le bocal pour que tout y rentre. On l'aura vite compris, les gros cailloux, ce sont les choses les plus importantes dans notre vie, les choses carrément essentielles. indispensables à notre vie, celles que nous avons désignées comme telles. Le gravier et le sable, ce sont des choses un peu moins importantes même si elles le restent. Elles sont nécessaires, oui mais... Je vous laisse compléter la phrase. L'eau, dans cette histoire, ça finit de remplir le bocal. C'est moins important encore, c'est juste accessoire. Alors, n'oublions pas qu'on est dans une histoire, dans une métaphore. Alors, les mots disent un petit peu autre chose. Ce sont juste des façades. Il faut regarder un peu derrière. Bien sûr, l'eau, c'est important comme l'air. Mais ici, que représente l'eau qui ne fait que combler les vides ? Qu'est-ce que le gravier et le sable qui viennent juste remplir les trous et les vides laissés par les gros cailloux ? Et puis, ces gros cailloux qu'on met en premier dans le gros bocal. Qu'est-ce que c'est ? Parce que comme dans une recette de cuisine, il ne s'agit pas de mettre tous les ingrédients d'un coup d'un seul dans le même grand saladier sans se poser de questions. Si, par exemple, je mets du sel sur la levure, mon pain ne va jamais lever. Alors, on va mettre peut-être d'abord la levure, on va mettre la farine par-dessus et on va mettre ensuite seulement le sel. Et comme ça, ça prendra. Dans la vraie vie, c'est un peu pareil. C'est franchement pareil. Il y a des ingrédients ou des valeurs ou des principes à placer en premier. dans notre vie. Parce que sinon, on n'arrivera pas à les caser en deuxième. Soit qu'il manquera de la place, soit que le mélange ne prendra pas. Quels sont les gros cailloux dans ma vie ? Moi, ça m'a fait penser à la réponse très directe de Jésus qu'on lit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, à partir du verset 59. Il dit à un autre « Suis-moi ». Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père ». Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Un autre lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de mes proches ». Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Alors, on peut dire que c'est une réponse un peu dure. nous avons tendance à comprendre ces deux hommes. Oui, il faut d'abord enterrer le père mais un autre demande à dire « Au revoir » à sa famille, aux gens de sa maison. Oui, leurs gros cailloux à eux du moment ce sont le respect des traditions funéraires, c'est le respect des traditions sociales, ne pas laisser partir, ne pas partir sans dire « Au revoir ». Mais dire « Au revoir » ça prend du temps et puis on prend le risque d'être retenu par la manche. Non, ne part pas tout de suite, reste encore un peu. Mais cela peut aussi désigner tout ce qu'on croit nécessaire et obligatoire à faire. Ces gros cailloux du moment, les attaches auxquelles on s'attache ou les attaches qu'on s'invente. tu mangeras bien un bout avant de partir et pendant ce temps on fait attendre Jésus. Le choix, il est difficile, qu'il est difficile parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre de choix. On n'aime pas non plus. Mais Jésus nous apprend comment faire ce genre de choix dans le Sermon sur la montagne qu'on lit au chapitre 5, 6 et 7 dans l'Évangile selon Matthieu. Ici, c'est le verset 33 du chapitre 6. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Si le Seigneur est ma boussole première, s'il devient le gros caillou à mettre en premier dans le bocal, s'il est à la base de mon apaisement et de ma richesse intérieure, je n'ai plus à m'inquiéter de rien et la place est libre pour accueillir tout ce qui viendra en plus. Le gravier, le sable, l'eau. Plus de peur de manquer. Plus de peur de manquer de choses qu'on va chercher à l'extérieur. De choses qu'on craint de manquer parce que ça serait une occasion, un moment. Parce que la résonance dans laquelle je me suis placée avec le Seigneur me fait entrer dans une nouvelle dynamique. Être rempli, porté, accompagné par la parole du Seigneur. Que je me lève ou que je me couche. Cela me fait penser à ces magnifiques versets que les Juifs répètent encore tous les jours. On appelle ce magnifique passage le schéma Israël. Écoute, Israël. On trouve ce passage dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 verset 4 à 9. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras à la maison ou que tu seras en voyage. Que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras comme des signes à tes mains et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants des portes de ta maison et sur les montants des portes de tes villes. Oui, que le Seigneur soit dans mon cœur, sur mes lèvres, à tout moment de la journée et que cela soit autant de signes à montrer au monde. Amen. Sous-titrage Sous-titrage